Je crois combien ? 23 minutes 01, avec tout ce que j'ai retiré, il n'y a que 23, tout à l'heure j'avais 24 et quelques. A chaque fois je dis les mots qu'il ne faut pas dire sur Youtube, alors évidemment je renlève. J'ai des soucis avec ma voisine qui vient en vacances ici. Elle veut faire poser son compte en Linky et c'est dans la gaine, son compteur est avec le mien dans la gaine qui est juste derrière ma tête où je dors. Déjà que j'ai celui d'en bas là, qui est juste en bas, donc je ne sais pas ce que ça va faire. Donc elle va donner accès à mon compteur. Moi je laisse ma porte fermée en bas pour pas qu'on vienne me mettre cette merde, mais voilà, je ne sais pas comment ils vont faire. En tout cas ils n'ont pas le droit de le poser sur mon consentement. Mais voilà, elle dit, oh c'est obligatoire, voilà c'est obligatoire. Elle a pris une photo du Linky de mon voisin là en bas, parce qu'il s'y fait poser, lui elle c'est obligatoire. Je lui dis non c'est faux, je lui dis c'est faux, c'est pas obligatoire. Ils le disent là maintenant et comme ils envoient les papiers, ils marquent c'est obligatoire, c'est gratuit, la pose et le compteur. Ils font payer après, sur une autre facture, sur un prélèvement, sur une facture après, ils se paieront de tout ça. Un, c'est faux, c'est pas gratuit. Deux, c'est pas obligatoire. Elle, elle le dit. Moi je lui ai expliqué des trucs mais elle ne veut rien entendre. Voilà, elle n'a qu'une neurone, ça c'est vrai, elle n'est pas intelligente, elle n'a jamais été intelligente. Elle a de l'instruction mais elle n'est pas intelligente. C'est pas la même chose. Donc elle me fout dans la merde encore pire qu'avec le voisin qui est en dessous. Voilà. Je lui ai dit que j'étais sensible aux ondes, tout ça, je lui ai expliqué pour la 5 machin, la 5G, comment ça faisait, j'ai tout expliqué. Enfin, pour tout, elle ne m'a pas donné le temps parce qu'elle ne veut rien entendre. Elle a déplacé ma machine à laver, là, je l'ai vue et je lui ai dit, et elle m'a dit non, non, j'ai juste pris le pied dans le carton. La machine à laver, elle fait plus de 80 kg. Le carton qui est dessous, il dépasse juste de ça, on ne peut pas marcher dessus. Il y a assez de place pour passer. Elle me dit qu'elle s'est pris le pied dans le carton. Ah oui, bon. Hé, hé. Je lui ai dit, oh, tu te moques de moi, là. Je lui ai dit, oh, c'est impossible de dépasser le carton, on ne peut pas se prendre le pied dedans. En plus, je lui ai dit, la machine, elle pèse tellement lourd que le carton, il ne peut pas bouger. Il dépasse de ça, de ça, voilà. Il dépasse de ça de la machine. C'est pour pas que les pavés soient abîmés que j'ai mis. Non, elle a soulevé la machine et puis elle a bougé le carton, voilà. Elle n'a pas lieu d'y toucher, elle est contre le mur. Je ne peux pas la mettre plus loin, sinon je casse mon mur pour, hein, ben, voilà. La machine a fait une nergeur d'une machine à laver normale, quoi. Elle n'a pas lieu de toucher à ma machine que j'ai mis. Alors, je lui ai dit, tu te moques de moi ? Je lui ai dit, non, mais c'est... Mais je lui ai dit, tu me prends vraiment pour l'imbécile que je lui ai dit. Voilà. Mais comme je lui ai expliqué pour les trucs intelligents, des compteurs intelligents, elle m'a dit, non, c'est de la connerie, ce n'est pas vrai, ça ne fait rien. Puis, j'ai expliqué qu'un de mes cousins avait pris le bac. Il m'a dit, ouais, j'en ai marre de tous ceux qui sont contre le bac. Ah oui, pour elle, tous les gilets jaunes qui sont dans la rue, ils sont contre le bac ? On veut être libre de choisir si on a... de le prendre ou pas. Et même, on peut avoir des problèmes de santé qui fait qu'on ne peut pas le prendre de toute façon. Un rupture d'un névris, c'est tout ça, on ne peut pas. Si tu as des problèmes et d'autres problèmes. Je dis, moi, j'ai oublié... Moi, je dis, j'ai oublié... J'interdis personne à le prendre, chacun est libre de le prendre ou pas. Je dis, moi, je ne le prends pas, par exemple. Je dis, de toute façon, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes, je ne peux pas, mais de toute façon, je ne vais pas y expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça ne le regarde pas. Bon, je ne suis pas allée dire que je crois en Dieu et que ce truc-là est fait pour nous déconnecter du divin. C'est une grande vérité, mais enfin, si je lui dis ça, alors là, elle va péter un câble. Mais c'est vrai, j'ai des problèmes de santé. Si je le prends, ça va me tuer direct. Ça va me faire une hémorragie cérébrale, parce que j'ai un problème. J'ai fait une attaque cérébrale. Si je prends ça, ça va me faire une rupture d'un névrisme. J'ai des problèmes. J'ai eu des mauvais coups à la tête. Il ne faut pas. Sinon, je prends une corde et je me pense. Ça sera moins douloureux. Je ne me rappelle pas comment ça fait, parce qu'on m'a pondu dans une autre vie. Mais bon, ça casse. Ça casse tout ça. Ça casse. C'est verté. Voilà. Oui, c'est pas galère. Donc, je suis dans la merde encore avec cette conne qui croit tout et son n'importe quoi. Ça traite de conne parce qu'elle n'a jamais été intelligente. On ne peut pas discuter avec elle. On ne peut pas. Il y a quelques raisons. Il y a quelques raisons. Moi, je ne donne pas raison à tout le monde. Je ne donne pas raison complètement même à moi-même parce que je peux me tromper. Je ne suis pas infaillible. Voilà. Je ne suis pas infaillible. Je ne suis pas infaillible. Et voilà. Donc, elle va aller contre mon encontre de donner accès à mon compteur. Puisqu'elle va ouvrir pour qu'on lui mette le sien. Alors que voilà. Voilà. Voilà, c'est des conneries. Non, non, c'est des conneries. Écoute, comme ils mettront le truc. Je lui ai dit que j'étais sensible aux ondes et tout ça. Micro-ondes. 5G. Wi-Fi. Tout ça. Même ma box me perturbe. Alors, il faut le faire. Ben non. Elle n'en a rien à branler. Elle ne comprend rien. Elle ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas entendre. Elle a pris le point de tête. Quand je lui ai dit qu'elle se foutait de ma gueule pour la machine à la vie qu'elle avait déplacée, elle m'a dit. Non, non, ce n'est pas. Je me suis pris le pied dans le carton. Ben oui. Ouh là là. Alors là, elle n'était pas contente. Elle a dit. Ah, ben non, ben je n'entends pas bien parce que ça résonne dans les marches avec mon appareil que j'ai dans l'oreille. Je ne comprends pas trop bien. Ça fait un retour. Oui, tiens, regarde. Ça fait un retour. C'est ça. Son mensonge aussi, il fait un retour. Un tour, un tour, un tour. Lui, il tourne, il tourne son mensonge. Je me suis aperçue qu'elle était une sacrémenteuse. Enfin, c'est une des personnes qui feraient partie de ceux qui ont vite fait à me dénoncer que je ne fais pas ci ni ça. Ah, ben celle-là, elle ne veut pas collaborer. Elle ne veut pas de compteur intelligent. Elle ne veut pas de vac. Elle ne veut pas ceci. Elle ne veut pas cela. Elle sera la première à me dénoncer avec l'autre en dessous. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est tout. Je termine avec ça. Je termine avec ce que j'avais à dire. Donc, j'ai expliqué à une de mes amies. Si elle peut me donner une idée pour me protéger des compteurs intelligents. Ce qui paraît, si on met des papiers d'aluminium, ça proteste, des ondes. Alors, si vous avez des idées, dites-le moi. Parce que moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse s'ils me mettent sans mon consentement ? Ils vont avoir accès. Donc, voilà. Mais ils peuvent toujours essayer de me parler. Je dirais, allez, ils iront se faire foutre. J'ai dit, qu'est-ce que tu fous d'Omagan ? Je ne me rappelais plus que son compteur était avec le mien. Ben oui, d'un côté, tu as les compteurs électriques. Et de l'autre, il y a l'eau et le gaz. Ben oui, il faut bien qu'elle y aille dans l'Agen. Là, elle va ouvrir la porte aux autres connards qui disent que c'est obligatoire, alors que ce n'est pas vrai. Oui, ils ont eu maire que je ne réponds pas au courrier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après, ils m'ont envoyé un courrier en disant, c'est obligatoire. Mensonge. Ce n'est pas payant. Mensonge. On paie tout après. Les gens, ils se laissent enculés. Tant pis, je dis enculés à sec. Ce n'est même plus ça. C'est carrément le fist. Ils se font fister. Là, c'est même... Voilà. Excusez-moi d'être aussi cru. Mais c'est plus fort qu'une enculade. C'est pire que pire. Oh la vache. Excusez-moi. Jésus, pardonne-moi. Mais je ne trouve pas d'autres mots pour expliquer combien c'est violent, leur truc. Maintenant, j'en ai fini. Je repars sur ma lecture des chevaliers. J'ai dit ce que je vais dire. Il faut que j'évacue. Il faut que j'évacue, sinon je vais péter une durite. Non, je ne peux pas péter une durite. Mais il faut que j'évacue. Déjà, j'ai du mal à dormir depuis que l'autre... Et encore, je n'ai pas dit à la voisine que le compteur peut exploser. Il peut mettre le feu. Parce que si j'explique que normalement, il devrait nous mettre des câblages. Des câblages... Comment tu appelles ça ? Ah, je l'ai dit l'autre coup dans une de mes vidéos. Il faut que ça soit des câblages spéciaux, électriques, qui sont renforcés. Je ne trouve plus le mot, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Sinon, ça prend feu sur des vieux fils qui datent des années 50. Ça ne tient pas à la chaleur. Ça ne tient pas à le truc. Ça fait une surchauffe. Et puis, boum, bada boum. Et puis, tu finis grillé. Non, moi, je n'ai pas du tout envie de finir grillé. J'ai eu le droit. Merci. Alors, elle dit, déjà, bon, je dors quand même. J'arrive pas à dormir, mais je suis perturbée avec toutes les ondes et tout ça. Et puis, en plus, de me dire si le compteur est du voisin fou feu, là, je vais avoir carrément le truc derrière la tête. Il faut trouver une solution pour que je me proteste de toute cette merde. Sinon, je vais vivre dans la forêt. Mais bon, les forêts, ici, ne sont pas très grandes. Et puis, bon, il y a des bois qui sont devenus privés. Tiens, il y a des riches qui ont racheté. C'est bien dans le bois des Thémer qu'on avait une statue de la Vierge. Ils l'ont volée, dis donc. Et ça, normalement, c'est sur un terrain privé, mais on peut y aller. Ça appartient à des gens, mais on peut y aller. La statue a été volée, dites donc. Je ne sais pas qui a volé cette statue. Ouais, c'est une grande statue sur un grand piédestal. Je me suis aperçue de ça comme je suis allée visiter. Sur Internet, tu peux y aller, puis tu visites, puis tu lis, voilà. Ah, je dis, ben merde, ils ont volé la statue. Ouais, je me souviens quand j'allais me promener là-dedans. Ben, ben voilà. Donc, de manière que tu ne peux pas aller vivre dans la forêt. Je pourrais me démerder, ne vous inquiétez pas. Je connais les plantes, je connais tout. Mais bon. Ben, j'ai un de mes os qui vivait dans une cabane qu'il avait construite à côté d'un terrain, d'un terrain de... Verlet là-haut, par là-bas, là. Dans le temps, il y avait la déchetterie, puis il y avait les champs des agriculteurs. Ben, il s'était mis à un point où il ne gênait personne. Il s'était fait une cabane, puis il vivait là-dedans. Donc, parce que pendant la guerre, il a été traumatisé. Et puis, après, il vivait en ermite. Voilà. Prêt ? Bon, ben, je reprends maintenant. J'y vais, hein. J'ai perdu 11 minutes, c'est pas grave. Alors, j'étais arrêté à... J'étais arrêté à l'engagement du chevalier est lumineux, tout à fait éclairé par la foi et par l'accomplissement d'une mission sans équivalence. J'étais arrêté là. Dans la société profane, le chevalier, sous la puissance de la foi, va agir pour faire rayonner la beauté, le courage et la créativité. C'est ce qu'on veut nous enlever en nous mettant cette merde. Il va se baser sur l'apnose, la connaissance pour être en phase dans la nuit. Le chevalier s'emploie à la préservation du savoir humain, à agir pour le maintien et la liberté. C'est tout ce qu'on veut nous enlever, le savoir et tout. L'intelligence du cœur et de l'esprit, c'est tout ce qu'ils veulent nous enlever. Et la connexion au divin, notre Dieu. Le chemin est donc un chemin de lumière, émané de la lumière et de la certitude, de la subtilité, sans fin de la création. Selon Raymond Lull, qui rédigea en catalan le premier traité de chevalerie, la fonction première de la chevalerie est de maintenir et de défendre la sainte foi universelle. Elle revêt un sens moral très clair, une dignité absolue. Du temps de Pierre de Blois, qui est mort vers la fin du XIIe siècle, le chevalier allait prendre l'épée sur l'autel pour marquer qu'il était les enfants et les défenseurs de l'église. Odi tyron anse suo, récipient de altari ut, profite antur ces filios ecclésias. C'est marqué patrie, mais ça fait un A avec un E collé. Libérationem gladium obsépis Aujourd'hui, les héros crus reçoivent de l'autel leur épée afin de manifester qu'ils sont fils de l'église et qu'ils ont reçu l'épée pour honorer le sacerdoce, protéger les pauvres, punir les malfaisants et libérer leur patrie. C'était autrefois la coutume en France que les chevaliers, pour faire paraître qu'ils étaient prêts de maintenir la foi, tenaient leur épée nue au pâle, tandis qu'on disait l'évangile à la messe, choisi par Pierre Girard Audry. Je suppose que c'est ce qui était marqué dans l'autre langue que j'ai lu du mieux que j'ai pu. Les premiers rois barbares, on le sait, n'étaient au fond que les chefs des guerriers et de leur tribu élus par eux pour leur vertu militaire. Il n'est donc pas étonnant que la remise solennelle des armes est constituée au sein de l'aristocratie guerrière, de l'antiquité tardive et du haut Moyen-Âge, le moment fort de la vie masculine, un rite de passage masquant, l'acceptation d'un jeune dans le monde des adultes. Paul Diacre, à la fin du 8e siècle, raconte que chez les Lombards, le fils d'un roi, quelque fût sa ravallance, n'était pas accepté à la table de son père tant qu'il n'avait pas reçu les armes à la cour d'un autre roi. Il n'est pas impossible de voir là l'origine de la coutume qui, au 11e et 12e siècle, conduisait en Occident les princes, rois, contre, sire et peut-être chevaliers, à envoyer leur fils dans la maison d'un parent, généralement un oncle maternel de niveau social supérieur, au leurre, à cause des habitudes hypergamiques du temps, pour qu'il soit nourri, c'est-à-dire élevé, éduqué, entraîné, jusqu'à ce qu'il soit en âge et en état de recevoir ses armes. Il était alors adoubé, fait chevalier par ce parent éducateur, par son père ou par quelques autres personnages, plus ou moins prestigieux, selon le rang ou la notoriété de sa famille. Le prestige de l'adoubeur, excusez-moi, en effet, rejaillit pour une part sur celui qui adoube Jean-Fleury. Je suis désolée, j'ai toujours des problèmes de digestion, j'y peux rien. Et on ne peut pas me remettre une visicule, c'est impossible. Le chevalier se doit d'être en présent, surtout dans le monde profane. Il doit condenser sa force dans le présent, dans le principe de réalité, pour plus de réalité, pour élever la réalité sous le signe ascendant. Il ne peut aimer vivre dans un univers aseptisé, puisqu'il sait observer intensément ce qui est déjà devant lui, dans la splendeur de la simplicité. Sa spiritualité est donc fondée sur un travail patient et intelligent, de reconnaissance de la beauté affleurante, de la profondeur de chaque élément de la nature, comme faisant partie d'un ensemble tout à fait cohérent. Le sens des paroles de notre Sauveur, quand il dit que celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit naître à nouveau et redevenir petit enfant, est bien plus profond qu'on le croit généralement. Ce n'est pas seulement par un abandon insouciant en la devise Providence que nous devons devenir petit enfant, ni par la lenteur et la brièveté de notre colère, ou encore par la simplicité de nos passions, mais par la paix et la pureté de toute notre âme, laquelle pureté est plus profonde qu'on ne le perçoit communément, car nous devons nous défaire de toute fausse couleur et ôter de nos âmes toute habitude négative. Oui, je sais, moi j'ai beaucoup de mal parce que souvent je me plains, j'explique mes histoires, mais ça permet de sortir tout ça de moi, sinon pour moi c'est comme ça me soigne, ça me délibre. Donc je m'excuse de vous faire subir tout ça, que ce soit à vous ou à certains amis à qui j'écris, excuse-moi ma belle, je me décharge, et je suis désolée de vous mettre ça sur vos épaules, pour certains. Normalement on dit, on parle au Seigneur, je le fais aussi, je parle au Seigneur et je lui remets tout, mais je parle aussi à mes amis, c'est normal, on est humain, on a besoin de discuter entre nous. Toutes nos possèdes doivent être claires et ingénues. Les puissances de notre âme libérées du ferment de ce monde et dégagées des stratégems et des conditionnements des hommes, l'œil plein de poussière ou voilà par la jaunisse ne laissera pas vingt hommes voir vraiment les objets Non, non, qu'est-ce que j'ai dit là ? Plein de poussière ou voilée par la jaunisse ne laissera pas un homme voir vraiment les objets qui se trouvent sous ses yeux. Il est donc requis que nous soyons comme parfaitement étrangers aux pensées coutumes et opinions des hommes de ce monde, tout comme si nous n'étions que des enfants. Ainsi nous ne verrions que ce qui apparaît au nouveau-né. Excusez-moi, moi j'ai gardé mon âme d'enfant, il est en moi, le petit enfant est toujours resté en moi. Les ambitions, marchandages, luxe, affections, inconsidérées, richesses, accessoires et superflus inventés depuis la chute s'évanouiraient et seulement apparaîtraient ce qui apparaissait à Adam au paradis dans la même lumière et les mêmes couleurs. Dieu dans ses œuvres, la gloire dans la lumière, l'amour pour nos parents, pour les hommes, pour nous-mêmes. Et le visage du ciel, chaque homme voit naturellement ces choses étant naturellement né pour goûter. J'ai passé ma vie à observer tout, le ciel, les animaux, les fourmis, tout ce que Dieu a créé. Et je n'ai pas changé. Dans l'ordre secret du temple, le code d'honneur du chevalier est le suivant, les dix commandements du chevalier. Les principes de la chevalerie sont et demeurent en tout lieu et en tout temps sous ses formes essentielles. Tu étudieras la sainte gnose. Tu protégeras l'église comme elle est de bien fondée. Tu auras le respect de tous les fèves et tu t'en constitueras le défenseur. Le respect de la dame va défense et la défense de son honneur. La garde et la protection de l'enfant. Tu aimeras tes racines, celles qui t'ont vu naître ou celles que tu as choisies. Tu ne reculeras jamais dans les combats sur quelques plans de la vie qu'ils se situent. Non, je ne m'abandonne jamais moi. Tu feras aux méchants une guerre sans trêve et sans merci. Pourtant, dans la Bible, il est dit qu'on ne doit pas rendre... Oui, enfin, si, quand même, ça dépend, oui. Non, je ne conteste pas ce qui est écrit là, excusez-moi. Moi, je fais le rapprochement avec les écrits qui sont faits. Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs sociaux s'ils ne sont pas contraires au bien et au principe de connaissance. Ah, ben, ce n'est pas facile dans ce monde-ci, maintenant. Hein ? Tu seras fidèle à la parole donnée. Ah que oui ! Tu seras libérée et feras largesse à tout. Tu respecteras partout le Saint Nom de Dieu. Oui ! Et le servir désintéressé des nobles est juste cause. Tu sois seul, sur toi seul, mon regard s'arrête comme si l'art d'une pierre magnétique eût été mis en pratique. Je dirige ainsi la tête en direction de tes pas et m'accorde selon toi, de même que l'épithète varie selon les préceptes des savants et des poètes. U-N-U-M-U, non, I-N-N-H-A-S-M, un peu plus loin. Et Victor et Emile Michelet d'ajouter sous la chaîne des tradictions séculaires dans le secret de la chevalerie. Il me reste encore quelques minutes, deux minutes. Il est des hommes qui naissent fraternels à des siècles différents et en des parties distinctes, hors du temps et de l'espace. Ils sont frères. Il peut arriver que le mystérieux destin régie sans les naissances, réunissent deux ou plusieurs de ceux-là sur le même point de notre ère et de notre planète. Mais normalement, la chaîne qui les lit n'est pas soumise à l'action de telles contingences. Les figures du ciel où s'inscrivent leur intime propension portent certains signes de ressemblance et leurs noms secrets ont sur des lèvres plus pures que celles des humains, des sonorités correspondantes, une même passion, un même amour, les mêmes parts des voies mystérieuses dans la crypte où ils verront enfin, à travers le voile transparent, la lumière espérée. En exemple, on trouvera ci-après le trésor de l'ordre des chevaliers fait de la colombe du Paraclet, gardien du Saint Graal, texte rédigé en 1927 par la plume du maître Jean Chauvet et lisant la spiritualité gnostique à l'ordre des chevaleresques. La gnose divine est le trésor de l'ordre et d'une autre manière est appelée le sang du Christ sous l'aspect connaissance. Ce trésor est la véritable doctrine surnaturelle métaphysique qui existe depuis le commencement des temps et la précédée qui n'a pas varié et dont on trouve des traces lumineuses dans les traditions des différentes races.